Tu vois, je suis un homme au grand cœur, hein, au lieu de moi de mon aide, moi j'aide les gens, hein, j'ai l'impression que des fois, certains doutent, non, 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 je suis quelqu'un au grand cœur, hein, donc alors, bon, avant même de commencer, je te rappelle, tu connais petit mot, promotion, les types de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en semaine, en plus c'est gratuit, donc je vais te dire, là, je te montre exactement comment créer ton business, étape par étape, hein, avant de créer l'annexe, regarde quand même. Okay, I'm freaking out right now, I'm literally, like, shaking, I'm, I need someone who is in the same time zone as me, or just, like, at least is awake right now to block me through this, because I am absolutely freaking out because of my most dating, oh my god, I can't even speak, I'm freaking out because of my date last night, and I think you blocked me on everything, so, last night I went on a date, I'll post the video after this, I went on a date with this guy, and it was a really good date, like, we, it was a really good date, like, we really hit it off, we went to two different bars, we had a great time, it was, like, really romantic, we had good chemistry, we had a lot of values in common, um, this guy was, like, very chill, like, cool, calm and collected kind of energy, and, like, he's very successful in his life, and, like, again, we just, like, really hit it off, and I was very open with him about, like, my recent dating experiences that have been not so great, and we talked about just, like, a lot of different stuff, and I brought him back to my apartment at the end of the night, and when we were here, like, I was open and honest with him about the fact that I post about my dates on TikTok, right, and I know I've heard a variety of opinions about whether or not that's okay, and, like, this experience is making me think that I should, like, stop dating altogether, or, like, stop posting about my dates on TikTok, or I don't know what, because we were sitting together, and we were just looking through my TikTok, and, um, it was fine, like, I even told him, like, are you okay if I post about our date, like, we talked about it all, and he was totally fine, and I even asked him, like, does it bother you that I posted about other dates and stuff, and he said no, like, he was so chill about all of it, right, but, like, at this point, I feel like I can't trust anything any guy ever says, like, literally, I can't, so, sorry, I'm sounding so erratic right now, I'm not making any sense, probably, but we were, like, looking through my TikTok, and he was trying to open some of the dating ones, and I was, like, don't open those in front of me, that's, like, awkward, and I was, like, you can watch those on your own time, and so, even, like, some of the videos that he was watching, like, he had good responses to, and whatever, and we had a great evening together, I don't want to say too much, because, like, I'm public on TikTok, but I think adults around can fill in the blanks of the kind of evening that we had, and it was great, and then we had a really nice goodbye, and he was telling me about how we were going to go on a date, today, um, to go out to dinner at this, like, rooftop bar in Ashantashire, and, um, and we, like, definitely confirmed it, like, when we said goodbye, he was, like, are you definitely still down for dinner tomorrow, and I said, absolutely, are you, and he's, like, yeah, definitely, and even, like, I said, text me when you get home, and he texted me when he got home, and we were texting a little bit about some, like, friend drama that's happening in his life, and so he was, like, texting me about that, and then I fell asleep at, like, three in the morning, and then this morning, I woke up, and then around, like, 10 or 11 a.m., I texted him good morning, and I noticed that my text didn't send, and I noticed that it just has on WhatsApp the one check, not the two that it was delivered, and I was, like, that's weird, but at first, I thought maybe his phone's dead or something, but then I noticed that his photo's not there, and the only experience I have where the photo's gone on WhatsApp means they blocked you, and so I was, like, that's weird, and so then I went on Bumble to see if our match and our conversation was still there, and it's gone, and so he definitely unmatched me, and then I tried to text him, like, regular text, and it delivered, but even if someone blocks you, it still delivers a text, and I tried calling him, and it just said, line is busy, and so, like, I'm freaking out right now, like, freaking out. What am I doing wrong? Like, should I stop this? Like, really, like, I'm having an existential crisis right now. What am I doing wrong? What possibly could be on my TikTok that would prompt someone to just block me, no questions asked? Like, sincerely, I'm wondering, like, what is so bad on my TikTok that you would see, and you would be just instantly done with me, despite the fact that we confirmed we were going on a second date today? Like, I can't handle this anymore. I can't handle this. Like, I need someone to talk me through this. I'm freaking out. Bon, 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 Géraldine, déjà, je veux qu'on ait un accord, toi et moi. Je veux qu'on soit d'accord, hein? Est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment la vérité, Géraldine? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que, oui, je veux la vérité. Est-ce que tu es sûr? Parce que là, si tu me demandes à moi mon avis, bon, après, est-ce que tu préfères une sorte de vérité Kinder Bueno ou vérité... Vérité. Bon, voyons, Géraldine, est-ce que tes copines t'ont dit sur ton TikTok dans les commentaires? Tu es trop émotionnel et attaché à cet homme après un first date, un premier date. C'est un red flag. Genre, tranquille, quoi. Cool. Détends-toi. C'est ça, là. Est-ce que tu as dit tes copines? Et ça, c'est celui qui a le plus 2e. J'ai l'impression que tes copines, elles n'ont pas l'air d'être... Voilà. Voilà les conseils entre filles. Qu'est-ce que tu avais dit? Girl, be so serious. T'es trop sérieuse. Je sais que ça peut blesser, mais t'es trop attaché à ce gars-là. T'as besoin de travailler là-dessus. Bien sûr qu'elle s'attache. Une femme s'attache. On est souvent... On va faire city girl. Oui, nous, on est comme des hommes. Nous, on fait du sexe et il n'y a pas de problème. On ne s'attache pas aux hommes. Non, ce n'est pas vrai. C'est comme ça que les femmes s'attachent. C'est éprouvé scientifiquement. Comment tu sais? Tu tapes sur Google. Ce n'est pas difficile. Tu verras. Tape sur Google. Tu verras. Bien sûr que les femmes, elles s'attachent quand elles ont des relations sexuelles. Plus elles ont des relations sexuelles avec des hommes, plus elles s'attachent. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet. Donc, pour pouvoir répondre à ta question, Géraldine. Premièrement, le premier truc que je te dirais, c'est que documenter ces dates sur TikTok, je ne suis pas sûr que ça soit la solution. Clairement. Parce que là, ce que tu envoies comme message, c'est que j'ai des dates avec graves dégâts. Et si jamais tu cherches un gars pour une relation long terme, le gars va se dire, mais attends. En gros, c'est comme si tu exposaies ton body count, en fait. Pourquoi tu fais ça? C'est la pire chose que tu peux faire. Enfin, hormis only fan, actrice porno, escorte. Bon, parce qu'à partir du moment où tu mets les choses sur Internet, il y a encore escorte, je pense. Peut-être même que c'est mieux parce qu'une escorte, ça se trouve, elle ne peut rien te dire. Tu vois? Hop, tu n'es pas au courant, elle n'est pas sur Internet. Mais Internet, une fois que tu as mis sur Internet, c'est fini. Ça ne va jamais partir. Donc déjà, le fait que tu étales ta vie comme ça à montrer que tu as connu plein de gars parce que tu mets sur TikTok tous les dates que tu as eus, déjà, ce n'est pas attirant. Je vais dire, la meuf, elle a connu 50 000 gars, déjà. Deuxièmement, la première chose qu'il va penser, c'est qu'avec tous les gars que tu as datés et qui sont sur ton TikTok, tu as couché avec eux aussi le premier soir. Après, ça dépendra des contextes, mais en général, coucher le premier soir, ce n'est pas forcément bien vu. Après, ce n'est pas forcément mal vu. Ça dépend comment c'est fait. Si jamais tu couches le premier soir avec le gars, mais que derrière, il voit que tu es une fille bien, que tu ne sors pas tout le temps en soirée, que tu es vraiment à fond sur lui, que tu tues le texte et qu'on voit que tu kiffes vraiment, on se dit, OK, c'était vraiment vrai la phrase qu'on a dit. C'est la première fois que ça arrive. Normalement, je ne fais pas ça. Vous aimez bien dire ça. C'est la première fois. Normalement, je ne fais pas ça et tout. Et après, tu la vois en soirée ou les machins. Elle sort, on connaît. Après, si jamais, par exemple, derrière, tu vois qu'elle kiffe vraiment les que derrière, tu ne vois pas d'autres flags qui s'accumulent, bizarres, tu te dis, bon, c'était vraiment vrai. C'est genre, OK, elle a fait peut-être le premier soir, mais c'était seulement avec moi. Mais là, avec tous les trucs que tu as sur TikTok, et en plus, après, tu couches avec lui le premier soir, mais tu crois qu'il va te dire quoi dans sa tête ? Ça veut dire qu'elle a couché le premier soir avec tous les gars qui sont sur TikTok. Donc, je ne suis pas spécial. Je suis juste... Et après, tu as dit, ouais, mais pourquoi, genre, pourquoi il a confirmé le deuxième date ? Je pense qu'il te l'a confirmé le deuxième date juste parce que tu as dû lui dire, oui, est-ce qu'on va se revoir, etc. Et lui, il t'a dit tout ce que tu voulais entendre. C'est pareil, quand tu lui as dit, ouais, les TikToks, ça ne te dérange pas ? Oui, c'est cool. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est de te dire, oui, tout ce que tu veux entendre pour pouvoir aller dans l'intimité. Tu vois, c'est ça que les meufs, elles ne comprennent pas. C'est pour ça que des fois, il y a des meufs qui disent, ouais, non, les gars, ils aiment les meufs obèses. Il y a plein de gars qui m'ont dit ça. Oui, les gars aiment les meufs masculines. Il y a plein de gars qui m'ont dit ça. Oui, les gars, ils te disent ce que tu veux entendre pour pouvoir aller dans l'intimité. Parce qu'ils sont où aujourd'hui, ces gars-là ? Qui t'ont dit ça ? Ils sont où ? Mais quand Jojo, il dit des choses pour vous sauver, les filles, c'est pour vous sauver. Hein ? Là, non, moi, non, non. Misogyne. Et après, le troisième, t'es sûr, est-ce que t'es prêt, Jardin ? Prépare-toi parce que, bon. Vous voulez la vérité ou pas ? Tu veux la vérité, Jardin ou pas ? Le troisième truc, c'est que, bon, écoute, j'ai vu le visage, je pense qu'un petit tour à la gym, à la salle de sport, et une petite diète pourraient améliorer les choses. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est une erreur, voilà. Ça me rappelle. Alors, on va couper ça, on va mettre sur TikTok. Les meufs, elles vont péter les ponts. Elle va dire, ouais, tout ça, misogyne, n'importe quoi ce qu'il dit. Les gars, ils s'improvisent. Coach, ah là là, n'importe quoi, il dit que de la merde. Voilà. Pourtant, c'est du bon sens. Je veux dire, on est dans un marché de concurrence. Je viens de te dire que c'est un gars successful qui apparemment t'a kiffé durant la soirée. Il t'a mis ça bien. Et tu te rends pas compte que du coup, c'est un gars qui est rare et que tu vas être en compétition avec d'autres filles. Donc, si c'est un gars qui a des options, il va prendre le mieux qu'il peut avoir, en fait. C'est juste du bon sens. Et en même temps, vous dites, les gars, ils mentent, ils mentent constamment. Mais quand on vous dit la vérité, vous n'acceptez pas, vous vous énervez, vous partez dans l'irrationalité. C'est pour ça que les gars vous mentent puisqu'on ne peut pas vous dire la vérité. C'est pour ça que la plupart des gars vous mentent et vous disent plein de choses. C'est pour ça que après, quand moi, je parle, comme c'est la première fois, mais qu'est-ce qu'il dit ? Je n'ai jamais entendu ça. Mais il est fou, lui. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais au gène, toi. Tu es un peu misogène, ce que tu dis. Et si jamais vous dites la vérité, voilà ce que vous allez réagir. Donc, c'est pour ça que les gars, ils ne disent pas la vérité. C'est pour ça qu'ils vous mentent. Voilà. Pourquoi les gars, ils ne s'engagent pas ? Pourquoi les gars, c'est des mythos, c'est des immatures ? Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Géraldine, ne me remercie pas. Si j'ai une autre Géraldine qui a des questions, tu m'envoies ça via Instagram ou dans mon email aussi en description. Les gars, si vous voulez aller plus loin avec moi, il y a tout en description aussi. Et les gars, on ne lâche rien. Surtout, dis-moi ce que tu en penses surtout en commentaire. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déter. Il y a eux, il y a nous. J'ai ton camp.